Bonjour à tous, bienvenue dans La Pause LFL, votre émission hebdomadaire préférée comme j'aime le dire. Pour m'accompagner, comme d'habitude, le plus grand je ne le présente plus, mais je le présente quand même, Tips Alewo, comment vas-tu ? Ça va plutôt bien, on a quand même bien mangé hier en LFL. Après j'ai fait quelques solo-cues, c'est un peu compliqué, donc voilà, je pense qu'on a un peu en deux hors-cues dans la vraie vie, donc compliqué. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais quand même 11 défaites d'affilée pour Tips Alewo qui passent de Master à D2. Tu trouves combien d'LP ? Zéro. Zéro, pas mal, c'est bien, on va pouvoir duo comme ça, parce que je tiens à le rappeler, je suis diamant avant tout. Et cette semaine, un invité d'exception, je ne sais même pas comment le présenter puisqu'il est connu du monde entier. Glopo, comment vas-tu ? Écoute, ça va, très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec toi. Et moi, je suis sur 6 défaites d'affilée, je suis passé de D3 à D4-0-LP, on est tous en LoserQ ici. C'est bien, on va pouvoir monter une team de LoserQ, sauf moi qui fait que win, bien sûr. 100% de win rate actuellement en diamant sur une game. T'as dit que c'était diamant, mais t'es D4-0-LP, c'est ça ? Non, D4-0-24-LP. Ok, pardon, excuse-moi. J'ai dû faire une game, sinon j'allais decay, donc je l'ai faite, j'ai gagné, merci, 5% de win rate en diamant. Donc aujourd'hui pour l'émission, pour les habitués, je n'ai pas trop besoin de présenter, mais pour toi Glopo, je vais expliquer un petit peu. On va un petit peu revenir sur ta carrière, que ce soit en tant que coach, en tant que caster, et ensuite on va faire des petits jeux. Il y a Tipsa qui nous a préparé une petite séquence, je ne spoil pas. Ensuite, on va faire le grand jeu, on va revenir sur les games de DIV2 et LFL. Je ne sais pas si tu as vu les games de LFL, DIV2 j'en suis sûr, vu que t'étais dessus. Quand même, c'est mieux quand même. C'est mieux, et ensuite on verra en fonction du temps qu'il nous reste, on pourra faire un autre petit jeu si on a le temps. Voilà, tout d'abord, Glopo. Glopo, fin du sommaire, Glopo, naît le 21 janvier 1990 ! Et non ! Ah ouais ? Et non ! Ah j'ai regardé sur Ligpédia. Erreur sur Ligpédia et en fait, ce n'est pas 90, c'est 91, j'ai un an de moins. Donc tu as 33 ans aujourd'hui ? 33 ans, non, aujourd'hui ouais. Aujourd'hui, actuellement, tu as 33 ans, 33 ans, D4 0 LP. Est-ce que tu ne serais pas trop vieux pour League of Legends finalement ? Ça commence bien, c'est bien, c'est bien. Ah bah écoute, en vrai de vrai, je pense que il y a peut-être une part de vrai là-dedans pour jouer, pour s'améliorer solo queue. Par contre, pour coacher et tout, je pense que plus tu grandis, mieux c'est. Mais tu vois, l'époque où ça séchait les cours à la fac pour jouer du matin au soir non-stop, même si j'ai le temps maintenant, je ne peux plus, je fais 3 solo queue et j'ai envie de faire autre chose. Même si je gagne 3 games d'affilée, même avec l'adrénaline, il y a un moment où tu lâches. Donc c'est juste pour ça. Là, tu es en train de prêcher un converti. Moi, une game, c'est après AFK et je vais sur un autre jeu. Attention, on arrive à 30 ans, nous, donc... Oui, c'est vrai, bientôt les 30 ans. Ah non, il me reste encore 2 ans. Tu te donnes 17 ans, toi, tout cassé. Arrête, il est flatteur. Attends, vraiment, t'es majeur ? Bah ouais, et dans le chat, n'hésitez pas à me donner mon âge. Toi, t'as un bisou de la part de Youmé. Un gros bisou, Youmé, adorable et ça fait plaisir de voir qu'elle est toujours présente. Toujours, toujours. Un jour, j'espère qu'elle me lâchera, mais j'espère qu'elle me lâchera pas quand même. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Mais du coup, pour les gens qui te connaissent pas trop, est-ce que tu peux vite fait te présenter et te dire un peu comment t'as commencé ta carrière en tant que caster dans un premier temps ? Alors, en fait, de base, quand je le disais, je séchais les cours de ma fac de droit à l'époque pour jouer à LOL et c'était il y a plus de 10 ans. Et je suis passé Diamant, 10 ans. Attention, parce que le raisonnement, il faut s'accrocher. Je suis passé Diamant et du coup, j'ai cru que j'étais bon. Après, Diamant, il y a 10 ans, c'est honnête, tu vois. Alors que Diamant, aujourd'hui, j'étais Diamant en saison 2, ça fait de moi un des meilleurs joueurs du monde. Du coup, on s'est parti de l'élite à l'époque. Et du coup, je me suis mis à streamer un peu. Et à l'époque, j'ai streamé sur Eclipsia parce qu'ils avaient un système avec des affilés. Tu pouvais streamer sur leur site. Et en fait, je culminais à 5 joueurs, un truc comme ça, tu vois. Et un jour, il y a mes joueurs qui ont croisé Océana, qui à l'époque bossait chez AAA. Et en fait, ils voulaient monter une web TV. Et en fait, mes joueurs, ils cherchaient des streamers et ils m'ont recommandé. Et du coup, elle m'a contacté. Et donc, j'ai commencé à streamer sur la chaîne de AAA jusqu'au jour où leur équipe League of Legends qui disait, je ne sais plus si c'était le Challenge France ou l'Underdog, je ne sais plus ce que c'était. Et ils avaient besoin d'un caster parce qu'ils s'étaient fait planter par l'un de leurs casters officiels. Et je me souviens, j'étais en amphi, je crois, j'étais en cours de droit constitutionnel. À l'époque, on était sur Skype. Et je vois une notification, ouais, Globo, est-ce que tu peux venir commenter et tout ? Moi, je n'avais jamais casse de ma vie, tu vois. Je me suis levé de l'amphi, je me suis cassé. Je suis rentré chez moi, j'ai casse, ça s'est grave bien passé. Je suis devenu commentateur officiel chez AAA. Ils m'ont envoyé dans toutes les lannes en France pendant genre deux ans, un truc comme ça. Jusqu'à ce qu'au gaming, à l'époque, ait besoin de recruter de nouveaux commentateurs. J'ai envoyé un pilote, j'ai passé l'audition, j'ai été pris et c'est là que ça a démarré. Parce que du coup, tu as dix ans de castes au final ? Ouais, ouais, à peu près. Je pense presque dans ces eaux-là, ouais. Ouais, t'es un des plus vieux, quoi. Il y a Chips, Noa et Globo, finalement. Non, je suis arrivé un petit peu après, quoi. Au début, j'écoutais Chips et Noa, tu vois. Entre mes games et tout, je passais sur YouTube et je les écoutais, quoi. Et moi, je les ai rejoints relativement vite, quand on regarde sur la frise de l'histoire de League of Legends français, quoi. Mais du coup, pour tes débuts, est-ce que tu t'es inspiré d'eux, justement ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. J'écoutais vraiment très peu le cast et c'était... Après, je regardais beaucoup de streams. Donc forcément, j'écoutais un peu Chips et Noa. Je regardais beaucoup Skyheart aussi à l'époque. Je le mets trop. Gros bisous, d'ailleurs, à Sky. C'est le boss. Et non, franchement, c'est venu en le faisant, quoi. Et en vrai, en tant que caster, t'es réputé pour débiter très rapidement. Il paraît, ouais. Est-ce qu'à côté, je sais que tu fais de la musique. Est-ce que tu t'es lancé au rap un jour grâce à ce débit de parole ? Bon, OK. Petite anecdote que personne ne sait. OK. Mais il y a une époque, j'ai commencé un tout petit peu à rapper. Ça, c'était la période... C'est à l'ancienne, à l'époque 995 et tout. Moi, c'était l'époque où on sortait à peine du lycée. Et j'ai des copains qui sont dans la musique, qui rappent et tout. Et en fait, tous, à un moment ou à un autre, on a écrit un petit peu. On a posé des 16, on faisait des prods. Moi, je faisais plus des prods et tout. Et donc, oui. Et c'est vrai que la musique, les flows et tout, mine de rien, ça m'aide beaucoup dans ma façon de play-by-play quand je rappe God. Du coup, à quand une prodelle LFL avec Glopour en rap ? Je suis grave chaud. Ah, vrai ? Quand vous voulez. OK. En vrai, c'est à noter. Moi, je le prends. Je ne garantis pas la qualité du rap, tu vois. Mais pour l'expérience, je suis grave chaud. On a eu The Lundi, tu sais, dernier... C'est vrai qu'on a nivelé par le bas, maintenant. Donc, on prend tout ce qui passe, nous. Franchement, on n'est pas difficile. Et du coup, suite à tout ça, tu pars en tant que coach. Oui. Et comment ça se fait, cette transition ? Est-ce que tu en avais marre de caster, justement ? Est-ce que c'était juste te lancer un nouveau défi ? Comment ça s'est fait ? En fait, le cast, j'avais bien progressé. Je comprenais de mieux en mieux le jeu, à force de commenter du haut niveau et de review les games, de réfléchir dessus. Et il y a eu un moment où j'avais l'impression un petit peu de tourner en rond en cast, de ne pas pouvoir évoluer plus. Et je me suis dit, en fait, si je veux vraiment, même à terme, revenir dans le cast et avoir une meilleure connaissance et plus d'envergure, plus de légitimité, une expérience dans le coaching, ce serait top. Et donc, c'est comme ça que je m'y suis mis, en fait, que j'ai commencé à coacher. Ma première expérience de coaching, c'était avec l'équipe féminine de PCS, PCS Pemento. On avait fait top 4 de la ligue féminine à l'époque sur une déco de Matto Planus. Elle a perdu l'électricité pendant la demi-finale. Et vous avez perdu là-dessus ? Éliminé sur ça. Ça a commencé fort. Sinon, on ne faisait que gagner. Et ensuite, après, il y a eu la DIV 2, puis la LFL, puis la DIV 2 et back to cast. C'est vrai que tu es réputé pour autre chose aussi, c'est de n'avoir aucune chance, finalement. Comment tu peux te dire, je n'ai jamais de chance et je vais devenir coach ? Tu es le chat noir d'une équipe derrière. Alors, en vérité, je n'avais pas encore pris conscience de cette malédiction. Et cette malédiction, je pense qu'elle est liée à Géo. OK. Je pense qu'elle est liée à Géo, parce qu'en vrai, là, tu vois, ça fait environ un an dans ma vie, ça va beaucoup mieux. Bon, c'est... J'en ai jamais gratuit. Je te dis ça. Hier, j'étais en Loser Queue. J'ai nettoyé mon clavier, mon clavier est cassé, je dois en commander un autre. C'est ça. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais par rapport à cette période-là, ça va quand même beaucoup mieux. Mais j'ai eu une période hardcore. Et souvent, tu vois, on se moque un peu des coaches qui sont gold ou des casteurs qui sont gold. Oui. Est-ce que ça t'a aidé ou pas d'être haut en solo queue pour devenir coach et casteur ? Non, non, tu n'es pas haut en solo queue. En fait, oui, tu es haut en solo queue pour le joueur moyen, tu vois, Diamant. Mais quand tu coaches des joueurs pro ou semi-pro, ils sont tous grand minimum master, GM, Chal. Et pour eux, Diamant, c'est peace ban. Donc en vrai, ça ne change rien. Que tu sois gold ou Diamant, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui compte, c'est le lien que tu as avec les joueurs, comment tu parles et comment tu résonnes avec eux. Et ça, ils le captent. Comment ensuite, tu as la relation de confiance qui se crée et c'est ça qui compte vraiment. Et je pense que c'est possible d'être un coach Chal, mais si tu ne sais pas t'y prendre du mêlement avec tes joueurs, ils préféraient être avec un coach gold qui apporte vraiment quelque chose à l'équipe. C'est vrai, je tiens quand même à rappeler que Diamant, c'est quand même le top 3% des joueurs. Mide de rien. C'est juste que je ne joue pas beaucoup. Mais bon, bref. Comme tu disais, la relation, elle est importante. Et il y a beaucoup de... Enfin, j'ai reçu des joueurs, j'ai discuté avec des joueurs. Et il y a beaucoup de coachs où c'est soit ils sont experts dans l'ol, soit ils sont experts dans l'humain, mais c'est rare qu'il y ait un mélange des deux. Si tu es plus vers où, toi, au final ? Moi, ce qui est revenu souvent tout au long de ma carrière, qui a duré deux ans et demi, il manque à durer quand même, on m'a dit que c'était plus l'humain. On m'a dit que vraiment ma qualité, c'était vraiment l'humain et c'était vraiment de réussir à faire en sorte que les conflits, d'arrondir les angles et de faire en sorte que l'équipe fonctionne. Je pense que c'était ma plus grande force. En vrai, pour moi, c'est censé être une des choses les plus importantes, mais ce n'est pas le cas de tous les coachs. Mais du coup, 2020, tu commences chez GeoAcademy. Exact, oui. C'est ça, en faisant un top 3 avec une équipe de choc, est-ce que tu pourrais me citer les noms des cinq joueurs qui sont présents ? Je n'oublie aucun des joueurs avec qui j'ai bossé, c'est impossible. Vas-y, on regarde. Aucun problème. Et le top 3, by the way, c'était un top 2, mais déguisé. Et en fait, on est passé top 3 parce qu'à l'époque, la DIV 2, c'était vraiment la première année et pour jouer les up and down, ils ne prenaient que la meilleure, enfin que les deux meilleures, je crois. Les deux meilleures. Les deux meilleures, exact. Et nous, en fait, comme on était une équipe academy, ils nous ont mis top 3 par défaut sans qu'il y ait de tie-break. Moi, j'étais frustré parce qu'en fait, je suis arrivé au sein de cette équipe en cours de split, pendant le deuxième split de l'époque, et ils étaient en cinq victoires si défaite, il nous restait sept matchs, on a gagné les sept. Et du coup, moi, je suis dégoûté de ne pas avoir pu aller chercher les tie-break parce que moi, je voulais faire la première place, mais on ne pouvait pas avoir vu. En 2020, c'est l'époque de Kassé et tout, en DIV 2, non ? Kassé qui venait d'arriver la... Ce n'était pas encore la carbine, c'était la caméto-corp, je crois à l'époque. C'est ça. C'était Oplon qui avait fini premier. Je crois que ils ont fini premier et qui ont battu Kassé au up and down. Mais sinon, c'était vous un up and down et pas Kassé, c'est ça ? On aurait eu un de la break pour qu'on y aille. Mais quand on était une équipe académique de VO, c'était pas possible de monter. Et du coup, la line-up ? Quand j'arrive, il y a JDG sur la top lane. Pardon. JDG, je t'embrasse. Gros bisous, JDG. JDG sur la top lane, Zenos dans la jungle, pas que sur la mid lane. Et au moment où j'arrive sur la bot lane, il y a Saken et Stand. Et quand je suis arrivé, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes dans l'équipe, je te jure, c'était un enfer. Humainement, ça ne fonctionnait absolument pas. La bot lane était complètement démotivée et du coup, une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai dû remplacer la bot lane parce que Stand et Saken ne voulaient plus jouer ensemble. ça ne marchait plus. Et donc, j'ai recruté Lafleur et Honor, qu'on a sorti de sa sous-ligue où je ne sais plus où l'était, on a lancé sa carrière avec Ether et du coup, c'est avec ce 5-là qu'on a fait 100% de win rate sur le down split. C'est vrai que tu étais avec Ether déjà à Géo ? Oui, c'est là que j'ai rencontré. Ok, parce que chez MSOS aussi, tu étais avec Ether. En fait, toute ma carrière de coach, ça a été Ether mon manager. À part quand j'ai gagné la LFL avec Géo en 2020, fin 2020, Ether, il était en break mais l'année d'après, il est revenu avec moi. Ce que j'allais dire, chez Géo, du coup, tu étais dans la Géo Academy mais tu as fait assistant coach pour justement la grande finale à Monaco où ça ne s'est peut-être pas très très bien passé. Tu peux parler de la finale qu'on a fait juste avant aussi, la finale du summer de la LFL. Ah, tu étais déjà là ? Ben oui, j'étais là tout le summer. Ah ok, je serais que tu avais commencé juste après justement. je n'apparais pas sur Leakpedia parce que la règle officielle, Leakpedia, c'est un peu bête mais en gros, si ton nom, il n'apparaît pas sur la draft, il ne te comptabilise pas. Et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, la nouvelle génération, par exemple, Eros, tout quoi, quand il a signé en LFL à 1re fois, j'ai dit par contre, c'est important, dans ton contrat, demande à ce que ton nom apparaisse parce que sinon, on va t'enlever cette démarcation et le fait que tu es coaché. Et moi, c'est pour ça que sur mon Leakpedia, ça n'apparaît pas. Grande injustice, mais c'est pour ça. Ok, donc c'est pour ça que toutes les équipes de LFL me font, c'est possible de rajouter l'assistant, nanani, nanana. Exactement. C'est toi le boss sur ça ? On va discuter. Peut-être pas le boss, mais... On va discuter parce que moi, c'est chiant quand même. Ok, après, je ne sais pas si je peux te rajouter. C'est un peu un peu out-date. Je ne sais pas. Au pire, j'appelle le gars de Leakpedia parce que j'ai des contacts partout. On l'appelle en direct. J'ai le bras long. On l'appelle en direct. J'ai le live, je ne peux pas... Ça coupe. Je ne peux pas... Oups, ça lag. Mais du coup, vous gagnez la finale du summer. Oui. C'était contre qui ? Juste avant la transition, on fait le dernier match de Division 2 avec GeoAcademy. Le lendemain, parce qu'à l'époque, je la commentais en fait. Je la commentais et je la castais en même temps. C'est-à-dire que je faisais la draft et ensuite, j'allais casse la game. C'était un truc de ouf. D'ailleurs, j'étais vraiment fatigué à cette époque. Mais bref, c'était à Lyon que ça se passait. Le lendemain, je remonte en train, j'arrive au Loco-Geo, je prends mes affaires de la room AK et je les mets dans la room LFL parce qu'entre-temps, ils m'ont demandé de venir renforcer le coaching staff de la LFL qui commençait à ce moment-là. Il y avait le summer split de LFL 2020 qui commençait et là, on fait tout le summer split avec les European Masters et on va jusqu'en finale et on gagne le summer split. On est champion de LFL au summer. Du coup, ça vous qualifie justement pour cette grande finale où vous perdez donc 3-0 contre... Je tiens à le rappeler parce qu'en vrai, vous jouez, c'était période Covid. Il y a la moitié des joueurs en face qui sont à présent. Non mais je vais t'en parler. Vas-y, je me souviens de tout. Il y a tout qui est rentré. Il y a Ronaldo mid en face qui joue ADC. Tu as Saken qui vient remplacer tu sais pas pourquoi. La line-up en face, c'est agressivo top, agressivo prime. À l'époque, c'était peut-être le meilleur top laner LFL. C'est Kyrie jungle, c'est Saken sur la mid lane, c'est Ronaldo qui rôle swap ADC mais bon, les mid laners qui peuvent jouer Ezreal, c'est bon, sachant que Targamas, il joue en slip de chez lui. Saken, c'est pareil. Et nous, on arrive et on se tape les 4 heures d'attente dans les green rooms qui laguent à mort en étant dans le noir et tout, tu vois. Avec en plus, la plupart de mes joueurs qui étaient déjà dans le mercato de l'année prochaine. Moi, je savais que Blurzor, il était déjà en train de discuter, il était déjà signé, il savait déjà où... Bref, les joueurs n'étaient plus du tout, tu vois. Plus dedans. C'est le final. Ouais, ok, on perd 3-0 mais vas-y, c'est bon. Mais tu la donnes. Nous, on a gagné la LFL. Ok, c'est ce qu'il faut retenir. Mais du coup, grâce à cette perf de gagner la LFL, tu passes coach chez Géo Entier. 2021. Ça ne se passe pas au début très très bien. Tu fais deux top 7. Ouais, double top 7, la légende. Double top 7, la légende, ouais. À l'époque, non, c'était le top 5 à l'époque qui était encore le top 5. En fait, en détail, le summer 2021, on fait top 6 ex-aequo avec Gameward et si c'était le format actuel, il y aurait eu l'intérêt break pour nous départager pour faire les play-offs. Et une fois que tu accroches les play-offs, tu regardes ce qu'il se passe en ce moment avec Mate. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Mais unlucky à l'époque, c'était que le top 5. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas trop dur pour toi en tant que première année de coach pour une ERL 1 ? Est-ce qu'après avoir quand même gagné pas mal, là, tu te retrouves un peu en fond. Comment tu gères cette pression et le quotidien avec les joueurs ? Sincèrement, c'était très très dur. C'est l'année durant laquelle j'ai le plus appris. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis arrivé chez GeoAcademy, il y avait un roster qui était déjà fait. J'ai changé de joueur. Je suis monté ensuite en LFL. Le roster, c'est allé tout droit. Bon, il y avait des problèmes. J'ai beaucoup, beaucoup fait de psychologie. Mais bref, on a gagné. Et là, je me retrouve en 2021 à devoir repartir de zéro parce qu'on ne garde aucun joueur de l'année précédente. Il n'y a pas eu Pâques qui est monté avec toi cette année. Pas qu'il est monté de la DIV2, mais de la LFL, plus personne. Et justement, le premier joueur que je signe, c'est Kirei. Et en fait, le mercato, c'est le moment le plus important de ton année en tant que coach. Et en fait, à ce moment-là, chez Geo, il y avait des problèmes de communication en interne et il y avait des sons de cloche très différents. Ce qui fait que je n'étais pas sûr de combien j'avais en termes de budget. Et donc, première chose que je fais, je signe Kirei pour un bon salaire qui pour moi était le meilleur jungler de la Ligue. Et d'ailleurs, le split d'après, il est monté en LEC. Et juste après Kirei, je décide de donner sa chance à Pâques. Pâques qui a un profil très particulier et ça me fait plaisir d'en parler. Parce que je sais que ça a fait couler beaucoup de dents à l'époque sur les réseaux. Et moi, je ne demande qu'une chose, c'est transparent sur ça, il n'y a aucun problème. Pâques, c'est un joueur hyper particulier. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait demandé de venir chez Geoacademy parce qu'il pensait que j'allais pouvoir les aider. Donc ça s'est super bien passé, tu vois. Et chez Geoacademy, déjà, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains. Je passais beaucoup de temps. C'était deux heures de call tous les soirs après les scrims avec les joueurs et en particulier avec Pâques parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail. Parce que je pense que le joueur est vraiment gifted. Je pense que même aujourd'hui encore, c'est la meilleure phase de lane d'Yves 2 sans aucun problème. ERL, très probablement. Il y a d'autres problèmes dans le gameplay. Mais bref, du coup, j'arrive à faire fonctionner le roster avec Pâques et je me dis, vas-y, j'ai envie de lui donner sa chance de le faire monter en LFL, de construire un roster autour de lui avec des joueurs d'expérience, un joueur qui clique bien et en l'accompagnant comme j'ai réussi à le faire en Yves 2, je suis sûr que je peux l'aider à mûrir et à passer le cap suivant. Et donc, je fais ce pari, je signe Kirey, je me retrouve avec Kirey plus Pâques et en fait, à ce moment-là, Geo, il commençait à me dire non mais attends, là, niveau budget, il va falloir se calmer sachant que Pâques, c'était pas trop cher mais bref, parce qu'il montait, c'était un rookie. Et en fait, tout mon plan de monter un roster et expérimenter intelligemment autour de lui, ça s'effondre parce que j'ai aucun joueur qui veut join. Kirey Pâques, il n'y a aucun joueur qui a envie de venir. C'est fou quand même parce que Kirey, c'est quand même un nom, tu vois. Ouais, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, tu as la Carmine qui arrive qui est le roster, tous les joueurs savent que s'ils vont chez eux, ils vont devenir influenceurs instantanément, tu vois. Tu avais Vita qui était l'antichambre du LEC qui l'est toujours aujourd'hui. Il y avait Misfit encore à l'époque qui est aussi l'antichambre du LEC. Il y avait BDS qui est arrivé qui était aussi l'antichambre du LEC. Donc ça fait quatre équipes qui sont connectées au LEC donc pour les joueurs, c'est intéressant. Plus la Carmine, c'est vrai que déjà, tu es déjà dans le top 6 des préférences des joueurs et il y a ce millénaire que personne ne connaît. Il y a Kirey, d'accord, mais ce millénaire que personne ne connaît qui a pique à peine Challenger une fois et sinon qui est tout le temps GM, en termes de salaire pour les faire venir. Et du coup, je me retrouve à avoir 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 refus sur la top lane, 6 refus ADC. À la fin, je te jure, j'étais en mode « Vas-y, c'est celui qui veut venir. » Je le prends, tu vois. Et en fait, mon roster, je n'ai pas du tout eu le contrôle dessus. Et si on revient un peu dessus, c'est du passé. Est-ce que tu pourrais dire que c'était quoi ton roster idéal à l'époque en 2021 ? À l'époque ? Si tu avais eu genre argent limité entre guillemets et si tout s'était bien passé. Tous les joueurs disaient « Oui, premier degré. » Qu'ils n'étaient pas en LEC, tu vois. À l'époque, j'avais Jacques Troll, ADC, ADC, Inax, il était... ADC, Inax, je l'ai eu assez tard. J'avais eu des discussions avec Néon, avec Gadget. Il y avait un autre ADC que j'oublie. C'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, non, mais ouais, c'était solide. Top, j'ai discuté avec Ruin, le top laner coréen. Pas moi. C'est honnête, toi ? Ouais, il était chez CLG, à tout ça. Il est passé en Né aussi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je mettais le réveil à 4h du mat' pour appeler l'ambassade de France en Corée avec le décalage horaire pour essayer de savoir si c'était possible au niveau des visas et tout. Finalement, j'arrive à tout débloquer et au moment où on a le feu vert pour signer Ruin, il y a le management de Géo qui me dit « Ouais, finalement, avec le Covid, on a trop peur qu'ils ne puissent pas venir et tout, donc il faut annuler. » Du coup, j'ai dû les cancel. Et le lendemain, il y a Ruin et son agent qui m'ont bloqué genre sur Discord. En moi, ils m'ont bloqué depuis que je suis bloqué. Je tiens à le mer que c'était une horreur. Et top, du coup, j'avais Ruin éventuellement. Je voulais agressivo aussi à l'époque. Bref, j'ai eu full refus. Parce qu'au final, cette line-up, ça a été Kiré, Pac, Nuke. À la fin, au Spring, c'est Binsu sur la top lane, Kiré, Pac, Inax et Nuke. Ouais, c'est ça. Après, vous changez de Nuke au Summer ? Au Summer, ouais. C'est pas un Mersa ? Il y a déjà beaucoup de choses à dire au Spring. Au Summer, au Summer. En fait, le truc, c'est que Nuke, il voulait prendre sa retraite. Donc, il n'avait plus envie de jouer. Donc, c'est pour ça que je l'ai changé à l'intersplit. Kiré, il avait l'offre en LEC et moi, ma politique en tant que coach, c'est si j'ai un joueur qui a une offre à un niveau supérieur, je ne fais jamais le jail. Et donc, on l'a laissé partir alors que c'était littéralement notre meilleur joueur. Et du coup, on a remplacé Nuke par Mersa et Kiré par Karim Katté. Mon vieux Karim. Le bon vieux Karim, ouais. Karim qui performe finalement en stade et aussi. Ouais, c'est pas mal en div 2. Ils viennent de perdre 3-1 contre Easy, mais ouais. On reviendra dessus vite fait. Et du coup, juste après, justement, tu retournes en div 2 avec MCES, la fraude Eternity, toujours là. Ouais, j'ai marqué avec Eternity la fraude quand même sur mon papier. T'as raison, t'as raison. Et là, justement, tu fais top 1 et top 3. Ouais. Donc, bon résultat. Et dans tout ça, on m'a dit que t'as peut-être fait un petit voyage au Mexique à ce moment-là. Ouais, ouais. T'as peut-être raté un petit peu beaucoup de scrim. Pas du tout. Aucun scrim ? Aucun scrim. On m'a dit que t'avais raté quand même des scrims. Ah ouais ? Ouais, moi, je sais pourquoi avant. On revient les noms, là. On m'a dit que t'avais raté des scrims. Du coup, ma question, c'était est-ce que finalement, quand t'es loin de l'équipe, ça se passe pas bien ? En fait, on était en remote. OK. On était en remote. Donc, que je sois au Mexique ou dans mon appart, tu vois, ça changeait rien. Et si, les scrims que j'ai ratés, c'est en fait au tout début de l'année. Je devais rentrer normalement avant la reprise des scrims. Sauf que j'ai chopé le Covid au Mexique. Et donc, j'ai pas pu prendre l'avion. Et donc là, effectivement, j'ai raté peut-être les 3-4 premiers scrims parce que j'étais bloqué au Mexique et j'avais pas de connexion Internet là-bas. OK. Par contre, pour la deuxième partie de l'année, je suis retourné au Mexique. Je suis resté pendant plus, je sais pas, peut-être un mois, un mois et demi, deux mois. Après, je suis allé aux Etats-Unis. J'ai beaucoup voyagé cette année. Et là, je ratais aucun scrims. Juste au décalage horaire, je me levais à 16h du mat au Mexique. Mais j'étais là et je travaillais en remote comme si j'étais à la maison. OK. Donc, mes informateurs sont vraiment nuls. Non, mais c'est pas qu'ils sont nuls. Ils sont malveillants. Ils sont malveillants. Ils allaient mettre la forme pour moi. Ils essaient de me faire. C'est tout, tu vois. Mais bon, on sait. C'est vrai que pour Poukaf, quand même, c'est Hachanom, Eternity qui ont tout balancé. Et si tu veux, on ouvre le dossier Hachan. Il n'y a aucun problème. Je vais le rappeler. Je pense que le dossier Hachan, il est un peu trop long. Je pense qu'une heure d'émission ne suffirait pas pour dire tout ce qu'il y a. C'est le mec qui ne se réveille pas pour ses matchs officiels en tant que joueur quand c'est à 17h. C'est le mec pour qui j'écris ses lettres de motivation à sa place. On va s'arrêter là. Mais on l'embrasse, Hachan. Il fait du très bon taf en vrai chez JL actuellement et malgré la petite défaite de cette semaine. Mais après tout ça, tu retournes en tant que caster. Oui. Pourquoi tu retournes en tant que caster après avoir fait top 1 et top 3 ? En fait, l'année 2021 a été hyper frustrante, hyper dure. Vraiment, j'ai pris beaucoup de gifles. J'ai fait un burn-out à l'intersplit et tout parce que c'était la pression et tout. J'étais vraiment fatigué mais je ne pouvais pas partir sur un truc que c'était un aussi mauvais résultat. Et donc, le truc, c'est que fin 2021, le pire, c'est qu'ils me disent « En vrai, on va te garder l'an prochain. » Et ils me disent ça jusqu'à la fin du mercato et quand le mercato est terminé, ils disent « Bon, finalement, on va prendre un coach qui a déjà fait ses preuves et qui a expérimenté. Désolé, tu vois. » Et donc, ils signent G6. G6 avec qui ils font double top 7 encore l'année d'après. Donc ça, ça m'a mis bien. En vrai, ça m'a mis bien. Et moi, du coup, je me retrouve à ne plus avoir de place en URL. Et là, il y a Ether qui était chez MCES. Il me dit « Écoute, si tu veux venir en div 2, il y a de la place. » J'arrive. Première chose que je fais, je dis « On a combien ? » Pour être sûr, tu vois. Là, j'ai un chiffre carré. Et je dis « Ok, du coup, on a l'outan pour ça. Je budgétise tout. Je m'occupe de tout le mercato. Je fais les calls. Je monte une line-up. On gagne la div 2. Et voilà, tout droit. » Tu prends Frappi quand même. J'ai pris Frappi, ouais. Ah la vache. C'était ma rencontre du Média Day, mais une journée, tu vois. C'est un malade. Je l'adore. Moi aussi. Quotidiennement, je pense que ça doit être fatiguant de fou. Il m'a fatigué, Frappi. Après, il est hyper exigeant. Parfois, il overthink. Je l'adore. Je l'aime trop. Mais putain, il m'a fatigué, Frappi. Mais on s'était promis de gagner la div 2 ensemble et on l'a fait. Mais écoute, t'aimes bien ces profils un peu, on va dire, décalés comme Frappi. Ça, c'est les gens que t'aimes bien gérer. Je peux dire Pac aussi. Il n'y a pas de problème, les gars. Parce qu'on n'en a pas parlé de Pac. Mais c'est vrai que c'est le rookie que je fais monter. On va revenir du coup en GEO 2021, en LFL. C'est le rookie que je fais monter de l'AK. Et je savais que, entre guillemets, il fallait bien l'encadrer. Il fallait bien l'accompagner. Et en fait, on s'est complètement planté. Je pense qu'il était... Alors, je savais qu'il n'était pas prêt, quelque part. Mais je me suis trop fait confiance sur ma capacité à l'épauler, le faire murir, le faire grandir et lui donner sa chance. Et quand j'ai annoncé qu'on devait le sortir entre les deux splits, j'ai dit qu'on avait eu des problèmes d'attitude. Je me souviens, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il était toxique ou quoi. Ça, c'est ce qu'on m'a prêté. C'est ce qu'on a interprété ensuite. Le problème de Pac, c'est que je pense qu'il était trop immature à ce moment-là. Pour donner un exemple, je devais aller régulièrement le chercher dans son lit. Je prenais la voiture, j'allais le chercher dans son lit. Je le réveillais dans son lit pour l'amener au loco, pour qu'il soit là à l'heure pour les calls, tu vois. Et pour ne pas qu'il perde la confiance sur ses coéquipiers. Ça, c'est juste un truc, tu vois. Et en fait, il y avait plein de choses dans le outside of the game qui n'allaient pas du tout. Ce qui a fait qu'il a perdu la confiance de ses teammates. Le problème de Pac, c'est qu'il a un profil de leader. C'est un joueur qui a besoin d'avoir l'emprise sur son équipe et de lead. Le truc, c'est que s'il n'a pas la confiance du joueur vétéran comme Kyrie ou quoi, c'est dur. En fait, il n'arrivait pas à trouver sa place. Et donc, ça ne cliquait pas. Et donc, mon grand regret, c'est que ça n'avait pas fonctionné. Maintenant, si j'avais eu peut-être les clés pour monter un roster plus cohérent autour de lui, ça aurait pu fonctionner. C'est un de mes plus grands regrets. Et derrière, je sais qu'il y a eu cette histoire de réputation comme quoi, Pac, turbo toxique, blablabla, je n'en sais rien. Je passe un message maintenant. Je le dis, s'il y a des coaching staff qui se fient sur cette réputation à cause de ce bench qui s'est passé il y a trois ans maintenant, les gars, concentrez-vous, faites votre taf, recoupez les informations, parlez avec lui, faites-vous votre opinion maintenant. Je pense qu'il a grandi. Je pense que ça a été une claque pour lui. Il a grandi. Et ouais, il y a de quoi évoluer. Et du coup, pour répondre sur ça, les profils palistes, c'est quelque chose que j'aime bien. Effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'ai réussi à les faire. On a fonctionné avec Frappi. Karim, c'est un profil particulier aussi. Ça a fonctionné également. Au contraire, moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du challenge, quand il y a de l'aspérité. C'est là, je trouve, que tu prends vraiment ta pleine mesure en tant que coach humain. Et justement, en parlant de profils un peu atypiques, tu te verrais être coach, par exemple, cette année de Giel ? Parce que franchement, il y a quand même des beaux spécimens, des beaux joueurs. Je les adore. Je l'ai vu au Média Day. Quand je leur ai fait faire le défi où ils doivent se faire une Tour Eiffel en Cap-là, c'était la fausse. Vraiment, je me suis dit mais attends, ils sont incoachables. C'est impossible. Et des retours que j'ai eus d'achat, justement, il m'a dit apparemment que les coachs, ils n'arrivent pas souvent à en passer une pendant les deux. Ça m'étonne même pas. Après, je pense que ça doit être une équipe qui doit être hyper stimulante intellectuellement parce que les joueurs sont intelligents, les joueurs sont bons, ils sont de bonne individualité. Et du coup, ça doit être un défi qui doit être hyper intéressant. Franchement, ça pourrait me chauffer. Peut-être un retour de Globo à un joueur en coach ? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. S'il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. C'est vrai. Et je voulais revenir un petit peu sur ton dernier passage où tu reviens justement en tant que caster. Tu reviens en tant que leader du casting d'Yves 2. Ce qui se passe plutôt bien, on sent vraiment une vraie cohésion, une vraie amitié entre tous les casseurs. Ça fait plaisir à voir. Ça se voit, tu vois. Et justement, quand tu as un groupe comme ça, vous êtes hyper proche. Et cette année, il y a deux nouvelles têtes qui arrivent, qui sont Black Bigot et Rust. Comment, quand tu as un groupe comme ça, accueillir de nouvelles personnes, comment tu t'ouvres en fait ? On peut en parler en Yves 2 ici, mais en vrai, depuis que j'ai commencé le casting, j'ai eu ça toute ma carrière de caster, d'avoir des nouvelles têtes qui arrivent. Au bout d'un moment, on a l'habitude, on caste avec eux. Quand tu as un certain nombre d'années de coaching, tu as des automatismes et tu sais comment camoufler quand l'autre a des lacunes ou quoi, ou reprendre la main quand il s'emmène un petit peu, le remettre sur les rails, lui faire des passes qui sont faciles et tout, tu sais mettre à l'aise. Et ensuite, en off, entre deux games ou quoi, tu donnes ton feedback au caster qui est débutant. Et généralement, ça va vite. Il faut castre. C'est en forgerant combien forgeron ? C'est en castant combien caster ? Ça va vite. Et donc Bigot et Rost, ça a été d'autant plus simple que ce sont déjà des casteurs. Bigot à la base sur Smash. Et Rost, en fait, avant d'être coach, il a cast en grosse ligue. Et on avait déjà cast ensemble à l'époque sur scène, d'ailleurs, à la Lyon eSport. Donc tu vois, il a déjà de l'expérience. En plus, il arrive avec un background de coach et il est excellent. C'est un très bon analyste. Donc en vrai, parmi tous les casteurs débutants que j'ai eus, c'est peut-être les deux plus simples avec qui j'ai eu à travailler. Donc vraiment, aucun problème. Non, mais ça s'entend de toute façon. C'est agréable à entendre et à regarder. Alors que Shrik. Non, je rigole. Alors que Shrik, c'est vrai. Shrik, un jour, on t'attend ici quand t'arrêteras de me faire des cacas nerveux en mode non, je t'ostrime, j'ai pas ton temps. C'est une princesse. Voilà. Bref, Shrik, on t'attend. Eh bien, merci beaucoup. On est revenus. Tu nous as montré plein d'anecdotes. Tu nous as raconté plein de choses. Et là, je vais enfin laisser la parole à Tisaleo qui a sa petite chronique. OK. On a quand même bien essayé que tu as été coach et caster. On peut ramener un peu à la comparaison entre les deux et faire un petit que tu préfères en mode tu préfères être coach ou caster, notamment sur les points très précis. Par exemple, au niveau emploi du temps, on sait que c'est quand même très prudent d'être coach, caster aussi j'imagine. Tu préfères emploi du temps d'être coach ou de caster. Caster. Pourquoi, Légo ? En fait, regarde, quand t'es caster, quand tu termines de caster un match, selon que telle équipe est gagnée ou perdue, ça ne change rien à ta vie. Quand t'es coach, si t'as perdu, je te jure, t'es en dépression, t'as envie de mourir. Tu rentres chez toi, tu vas dormir en repensant à la draft, tu vas tout revoir, tu vas mettre le réveil le lendemain pour préparer la review de l'officiel et tu vas booker de nouveaux scrims, réfléchir à ton emploi du temps, aux mots que tu vas employer pour parler à tes joueurs, tu vas réfléchir aux dynamiques, aux thématiques d'entraînement, tu vas te prendre la tête tout le temps et t'as la pression qui est en permanence qui est là. Que tu sois premier au classement dernier, t'es toujours aussi stressé et ça te ronge. C'est vraiment dur sur le long terme. Ça te ronge mais au niveau de la compétition, tu préfères suivre une compétition en tant que coach et la vivre dans l'intérieur avec les bons et les bons moments ou tu préfères la suivre en tant que castor en mode chill, paper à distance ? Je préfère la suivre en tant que coach si je gagne. Parce que tu vois, inversement, quand tu gagnes en tant que coach, tu fais le meilleur métier du monde, t'es trop heureux, t'es full adrénaline, t'es trop content, t'as le smile toute la soirée, tu te sens trop bien, t'as l'impression que tu vas pouvoir battre T1, que tes joueurs sont trop... En fait, tu passes d'un extrême à l'autre en permanence et donc c'est ça qui est dur, c'est de réussir à garder ton discernement, à rester lucide et à regarder les deux menteuses que sont la victoire et la défaite de la même façon. Tu as beaucoup bougé entre castor, coach, tu as souvent connu ces périodes d'emploi de mercato individuel en mode, tu cherches du taf en tant que coach ou castor, du coup, c'est quoi le plus facile à aborder quand tu cherches un travail ? Comment ça ? Entre castor et coach ? Ouais, genre, Méline, t'arrives en janvier, t'as pas forcément d'offre à 100%, c'est plus facile de trouver un travail en tant que coach ou en tant que castor ? Moi, c'est un cas à part, tu vois, parce que j'ai déjà fait mes preuves en tant que castor depuis des années, je suis connu, tu vois, je t'enre pas de nulle part, donc en plus, je reviens avec une expérience de coaching après avoir été champion de LFL et de GIF2, dans ce plan-là, c'était plus facile d'être castor. Maintenant, être coach, si tu es champion de LFL, champion d'European Masters et que tout le monde dit que c'est le meilleur coach avec qui j'ai jamais travaillé, tu vas trouver du travail plus facilement aussi, donc c'est très, c'est pas figé, c'est pas figé. Là, du coup, question un peu perso, et le salaire, c'est mieux d'être castor ou d'être coach ? Alors, ça dépend, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment selon la cote que t'as en sortant d'une saison. Par exemple, ce que je gagnais chez Géo en LFL, chez MCES en div 2, tu vois, et pourtant, j'ai perf en div 2, j'ai pas perf en NFL, donc ça dépend de la valeur que t'as à l'instant T sur le marché, de comment tu négocies. Faut savoir aussi que chez Géo en LFL, j'ai cut une partie de mon salaire pour mieux payer un joueur pour pouvoir le faire venir. En div 2, d'ailleurs, j'ai fait la même chose, déjà que j'étais payé peu, j'ai cut une partie de mon salaire, et Terre aussi, il l'a fait, au passage, pour revenir sur le salaire d'un joueur et le rehausser. Donc, en vrai, je pense que si tu prends pas que l'aspect salaire pécunier, mais que tu prends aussi par rapport au temps, je pense que caster, c'est un bas. C'est un bas. Et pourtant, c'est pas non plus incroyable, mais le rapport temps investissement, c'est mieux. Parce que là, par exemple, tu castes du coup pour TP chez la div 2, est-ce que tu fais aussi du freelance des fois à côté sur 2-3 mois des LAN par exemple ? Ouais, ça m'arrive, t'entends d'aller faire des LAN, t'entends d'aller faire des prestats dans le privé pour des entreprises ou à droite à gauche, j'ai fait un peu de ligue corpo, ouais, je fais des trucs à droite à gauche. Et par rapport au temps en ligne, par exemple, sur un day off ou en vacances, tu préfères une vacance en tant que coach ou en tant que caster ? En tant que coach, tu penses forcément à ce qui se passe ? Tu ne déconnectes pas, tu ne déconnectes jamais complètement. Tu ne déconnectes jamais complètement. Tu essayes, tu fais autant que tu peux, mais il y a toujours un petit truc dans ton ventre, tu sais que tu vas reprendre l'entraînement, qu'il va falloir être prêt et tu réfléchis toujours à ça. Donc, c'est plus facile de déconnecter en tant que caster. Parce qu'en tant que caster, tu ne vas pas peut-être faire tes devoirs pour faire des recherches sur l'année qui vient, peut-être suivre d'autres compétitions aussi pour être au courant ? Si, alors si. Et si tu fais bien ton taf, tu as beaucoup de recherches à faire pour préparer le storytelling, tout ça. Mais en fait, quand tu fais ce taf, il y a une différence entre faire ce taf parce que tu veux bien préparer ton BO et passer un bon moment et faire ce taf parce que tu as un couteau sous la gorge qui, si tu te plantes, va peut-être ruiner ta réputation, ruiner tes chances d'avoir une bonne équipe sur le mercato suivant, ruiner tes résultats. Ce n'est pas du tout la même façon d'aborder les choses. Tu as parlé un peu de la pression par rapport aux réseaux. Tu préfères traîner sur les réseaux en tant que coach, en tant que caster parce qu'on sait que les deux positions sont quand même assez exposées aux critiques notamment. C'est quoi le mieux pour toi ? Je pense que traîner sur les réseaux en tant que caster, c'est beaucoup mieux parce qu'en fait, tu vas avec le popcorn, tu dissémines un petit peu du sel quand il faut et tu les utilises pour tes pré-shows alors que quand tu es coach, ne pas prendre les choses personnellement, c'est très dur. Et surtout, tu commences à mettre de l'ego et tout dedans, ça peut vraiment te blesser et tu peux vraiment voir rouge. Là, j'ai mis Saint-Valentin par rapport à ta vie personnelle de couple, voire de famille pour les caster ou les coachs. C'est plus facile d'en avoir une en tant que coach ou en tant que caster ? C'est beaucoup plus facile en tant que caster. Tu arrives à équilibrer tout ça quand même ? Oui. Alors tu vois, quand je suis parti au Mexique, c'est parce que j'étais amoureux et je voulais suivre la personne avec qui j'étais à l'époque et j'ai réussi à le faire parce que j'étais dans le cadre d'une équipe où on travaillait en remote mais si on était en gaming house, on aurait été obligé d'être séparés pendant une longue période. Alors qu'en tant que caster, c'est plus faisable mais en tant que caster, il faut être sur le plateau. Je ne sais pas, je n'ai pas été en couple en tant que caster. Pourquoi tu me poses ces questions ? Pour terminer, question forcément basique, tu préfères être caster ou coach ? En ce moment, caster. En ce moment, caster mais le coaching, ça me manque toujours un peu mine de rien. Un petit message à passer pour les équipes ? Est-ce que justement, je rebondis un petit peu dessus, est-ce que justement, tu ne peux pas être caster et coacher peut-être une équipe d'Exus Tour ou quelque chose comme ça un peu en soupçon ? Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible ou même coacher dans le privé aussi, c'est possible et ça se fait. OK. Écoute, si tu cherches un mid laner et un support, Tipsa et moi, on est là. Vous voulez pas l'Open Tour ? Vas-y, ça va. Je ne crois pas qu'on ait le droit malheureusement. Est-ce que tu vas voler si tu veux ? Non, c'est vrai qu'on a fait une flex ensemble. J'avais zappé ça dans la game. Toi, tu as oublié. Oui, j'avais oublié. Il se trouve que Glopo jouait Varus ADC. Glopo a fait un quadra kill. Il se trouve que c'est moi qui ai pris le dernier kill, mais c'est né la faute à pas de chance. C'était vraiment le nacky, oui. Parce que le mec a flash, je joue Vex et du coup, mon passif a proc sur le flash et j'ai juste mis une auto à ce moment-là. L'auto est partie loin après le flash et en fait, ça a proc mon passif et ça a tué le mec. C'était vraiment pas de chance. Et surtout qu'en plus, je solo carré le fight et tu chopes tous les kills. Bref. Oui, d'accord. Ok, extrait tout de suite du clip. Tu l'as ? Je le mettrai pour la rediff YouTube. Je le retrouverai. C'est fini. C'est fini. Eh bien, écoute, c'est tout bon pour toi ? Oui, je vois dans le chat que du coup, Kester a quand même beaucoup mieux que Coach en termes de confort de vie. Tu es d'accord avec ça ? Oui. En fait, Coach, si tu n'y vas pas avec la passion, si tu n'y vas pas avec l'envie il faut être à 100% dedans. Surtout que tu n'as pas que le côté, vraiment comme tu disais, tu n'as pas que le côté Coach où tu fais tes horaires, vas-y, on va dire 10h, 18h, tu as tes games, machin. Là, c'est vraiment le côté humain où tu es tout le temps en train de parler, tout le temps, tout le temps, n'importe quel moment. C'est épuisant. En fait, il faut réussir à trouver l'équilibre parce que tu donnes beaucoup de toi pour rassurer tes joueurs, pour mettre un terme au conflit ou à minima les ralentir ou quoi. Et en fait, sur le long terme, ça te mine, ça te bouffe et à la fin, tu es complètement vidé. Vraiment, quand j'ai terminé ma dernière année de coach, j'étais vraiment fatigué. Surtout, tu as un peu la position du conflit si je peux me permettre parce que tu es toujours là et tu dois toujours sourire, tu ne dois pas montrer que tu es impacté par les résultats ou quoi que ce soit, sinon ça impacte directement dans ton équipe. Parfois, ne pas être lisse, c'est bien. Je me rappelle notamment c'était le BO up and down quand on joue contre Easy Dream où on perd la game 1. Après la game 1, les joueurs, je les ai engueulés, je leur ai gueulé dessus et on gagne les 3 games ensuite, on gagne les BO 3. Et en fait, c'est un truc que je n'osais pas trop faire parce que moi, ça me fait plus de mal à moi quand je leur gueule dessus qu'à eux, mais en fait, ça leur a mis une gifle et ça a tout changé. C'est indispensable. Des fois, moi je parlais plus du côté en mode, vas-y, tu abandonnes parce que tu n'en peux plus, tu n'as pas le droit. Les joueurs, eux vont le faire et toi, tu vas le remotiver. Mais toi, si tu le fais, c'est mort. Ton équipe a les foutus. Et quand il y a de mauvais résultats, tu es entre les joueurs et la structure et tu tankes toute la pression de la structure pour que tes joueurs n'aient rien en fait. Et en fait, ils ne se rendent pas compte que tu es au milieu et tu prends les coups des deux côtés et à la fin, tu es vidé. La pire position, les amis, Blackbigo qui a dit le boss. Zubigo. Les amis, conclusion, ne devenez pas coach, devenez caster. On va faire un petit jeu tous ensemble. On a préparé un petit jeu qu'on a appelé le 4 à la suite mais qui n'est pas vraiment un 4 à la suite. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre questions au fur et à mesure. Et tu vas te deny le 5e, c'est ça ? Et je deny le 5e, exactement. Ok, cool. Une question div 2, une question LFL, pas LFL, une question ERL, je tiens à le préciser. Oh mon Dieu. Une question ligue majeure et une question internationale. Donc tout ce qui est World, émissage, tout ça. C'est l'horreur. Ça peut être très très dur parce que moi, je l'ai fait ce matin et je crois que j'ai eu deux bonnes réponses sur le lot. Quelles réponses à LFL ? Non, div 2 aussi. J'ai eu l'or de poisson rouge en plus. Vas-y. Là, ça peut être très bien. Vous pouvez prendre vos buzzers. Ton buzzer juste là. C'est quoi le barème de points ? Un point par bonne réponse. On ne va pas s'embêter. Je n'ai même pas de stylo pour compter, je vais compter dans la tête. Première question, tenez-vous prêts. C'est question div 2. Ça fera toujours dans ce sens-là. La première question div 2, quelle joueur ? Ça, c'est triché ça. Vas-y, attends la question maintenant. Non, c'est pas le droit. Ça sera type, ça qui répondra pas à peine. Non, je rigole. On recommence. On n'a rien vu. Quel joueur est le meilleur KDA en saison régulière de ce Spring Split de Division 2 ? Karim Katté. Bonne réponse. Un point pour Glopo. Ça va. Je lui laisse. Je lui laisse. Je me suis dit des questions div 2. Normalement, Glopo, il devrait les avoir. C'est pas facile. KDA, bref. Ah, Black Bigot qui s'est trompé. Il a mis Camilou. Eh ben, bravo. Il va falloir réviser tes fiches. Il n'écoute pas les pré-chauds alors. En plus, ça, Karim Katté a quand même tendance à mourir beaucoup. Donc ça, c'est quand même marrant qu'il est le meilleur KDA. J'avais dit Camilou aussi direct. J'avoue. Mais ça m'a... J'ai répondu avant que tu finisses Oh, Black Bigot, le menteur. Bref. Citez-moi, un joueur et l'FL ayant eu un pentakill pendant ce Spring Split. Attends, je viens de t'appeler. Eka. Non. Jésus. Non. Bah si, Jésus, il y en a eu un. Il l'a eu... Au Spring Split, il y en a eu un ? Non, il n'a pas eu de pentakill. J'ai pas un leak, mais on fait une vidéo. Voilà. Il y a eu un pentakill. Bah oui, avec Zeri. Là, je demande la vérification du chat. Vérif du chat, mais pour moi, il y en a eu deux. Vérifiez dans le chat, dites-moi. Mais pour moi, il y en a eu deux et ce n'est pas Jésus. Il y a eu... Du coup, je peux dire... Ouais, tu peux dire... Kéduit, du coup, il y en a eu aussi. Ouais, Kéduit, il y a eu avec Smolder et il y a eu... Agressivo. Agressivo dans la fontaine. Mais t'es sûr que Jésus a fait un pentak avec... Sinon, j'ai envoyé un mauvais asset à la vidéo qu'on accorde. J'aurais tendance à lui faire confiance quand même. Ouais, mais peut-être, peut-être. Je n'ai pas la mémoire de Spenta, donc my bad, si je me suis trompé, on va t'accorder le point quand même pour le beau geste et si ce n'est pas bon, je le retirerai à la fin. Un partout, donc prochaine équipe sur les ligues majeures. Quelle équipe d'or américaine a pour la première fois de son histoire fini première de saison régulière dans ce Spring Split de LCS ? FlyQuest ? Bonne réponse, de Tsipsa. J'avais donné un indice, mais je vois que... Qui regarde les années. Ouais, j'ai dit la même chose, mais bon, bref. Je remercie d'ailleurs Hubert qui a écrit les questions et merci à toi. Donc, s'il y a un truc qui n'est pas bon, ça sera de sa faute. Je tiens à le répéter à chaque émission, comme ça, il me déteste. Parfait. Prochaine question internationale. Quel joueur chinois a été double champion du All-Star LOL en 1v1 ? Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc. All-Star LOL en 1v1, un joueur chinois ? C'était le truc où tu élisais tes joueurs et tout. En Europe, il y avait une équipe All-Star. Ah oui, c'était tellement hype. Moi, je kiffais de fou. Moi, le premier degré, c'est ma meilleure compétition ever. Moi, c'était le truc qui m'a hypé de fou. Devant les Worlds, genre. Ouais, bonne réponse de Fingin. Oh, il y a Fingin d'ailleurs. Il est chaud. Nuclear Hint. Chapeau qui dit Nuclear Hint. Le hint. Un joueur chinois ? J'avoue, je ne l'ai pas du tout. J'avoue qu'il y aurait encore des All-Star. Je pense que Nuclear aurait pu gagner. Mais bon, bref, moi, je dis ça. Un joueur chinois le plus célèbre, le meilleur. Tu m'abèles ? Ouzi, du coup ? Bah oui, c'est Ouzi. Ouzi en 1v1 ? Mais oui, je revois les duels maintenant. En même temps, c'était cheaté de jouer des ADC en 1v1. Oui, oui. Donc bon, ça fait quoi ? Ça fait 3-1 pour type ça ? Ah ouais, ça commence à exploser déjà. 2-1 ? Non, 3-1. Le LFL, on ne sait pas. On ne sait pas. Je n'ai pas connu FF Black Bigot trop jeune. Ok, question d'Yves 2. Cite-moi un joueur ayant un pentakill dans la saison régulière de ce sprinting de Division 2. Peewek. Exactement. Il y en avait deux autres, tu saurais me les citer ? Pentaquill. Je te file un point supplémentaire si tu me les cites. Attends, je sais qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 3 au total. Il y a Peewek, je crois même qu'il y en a fait 2. Et... Enfin, 3 joueurs. Joko ? Non, je n'ai pas Joko dans ma liste. En play-off ? Tu ne comptes pas les play-offs ? Non. C'est que la saison régulière ? Ok, ok, ok. Vespa peut-être ? Non. C'était Deadly et Chicor. Deadly, bien sûr. Ouais, ok. Deadly, trop fort. Lui, s'il n'est pas en LFL l'année prochaine, je casse tout. Mais vas-y, compte les play-offs. Non. Non. Ah, mais ça fait 3-2 quand même. Ça revient. Ok, question ERL. Cite-moi deux membres de l'équipe ayant gagné les premiers EU Masters en 2018. Deux joueurs ? Frogger, Insect. Ouais, bien joué. T'avais la réponse ? Ouais. Vous vous souvenez de toute la line-up ou pas ? Non. Au top, c'était Expect, non ? T'es Origène. Ouais. Expect, Insect, Forgiven. Ouais. Unforgiven. Et du coup, c'était Forgiven. Ah pardon, oui. Forgiven, oui. Et du coup, c'est G6, non ? Je ne suis pas. Ouais. C'était G6. Et oui. On en a parlé tout à l'heure, ça va. C'est bon G6, mais oui. Pas mal, pas mal. 4-2. Pour Tipside, il était plus rapide. question League majeure. Quel était le nom de la structure DRX en 2018 ? Je pensais que tu l'aurais dit, Eric. Kingzone Dragonix. C'est ça ? Trop fort. C'est ça, trop fort. C'est vrai, Kingzone. Là, je suis parti sur un peu son secteur. Moi, ces choses-là, ça ne connecte pas. Ce n'est même pas la peine. Je pensais que tu étais un expert e-sport, mais... Ah ouais, non, mais je t'ai dit ces choses-là. À l'instant T ? Oui, je l'aurais dit, mais là, vraiment... Non, non, mais pas de souci. Tu as dit à l'ancienne ? C'est ça que tu as dit juste avant ? À l'instant T, il l'a dit. À l'instant T, ok. Je peux te donner les trucs, mais dès que ça remonte à quelques années, je... Ok, parce que là, ça remonte à bien loin. Ouais, c'est pour ça. Non, mais la prochaine, là aussi. Ouais, super, vas-y. Elle remonte à bien, bien loin. C'est une question inter. Quelle équipe coréenne a perdu la finale des second World de League of Legends face à TPA ? Moi, je... Je l'ai trouvé direct, celle-là. Moi, je pense savoir, mais... Je tiens à le signaler. Bah, écoute... Non, mais on va quand même jouer à plusieurs. Si tu as la réponse, donne-la. C'est Azubu Frost ? Exactement. Je ne savais pas. Azubu Frost qui avait triché, qui a pris une petite amende cette année-là. Parce que c'était un desk, enfin, un desk, enfin, une scène où il y avait un écran juste derrière et on le voit tourner la tête. Ah oui, je me souviens, ça me dit quelque chose, ça. C'était une scène d'extérieur. D'ailleurs, je crois que les joueurs, ils avaient des reflets de lumière et tout sur les... Tu sais, petite anecdote, dans l'aréna LFL d'Oébedia, il y avait les joueurs qui entendaient les casters qui étaient dans la même pièce et en fait, les joueurs s'entendaient même entre eux d'un côté à l'autre et en fait, il y avait certains joueurs pendant certains matchs qui criaient, qui faisaient semblant qu'ils faisaient exprès de crier baron, 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 baron pour Bait, l'équipe en face qui vienne la défendre et en fait, ils jouaient en cross-map sur le bot side. Je me souviens, c'était fou. C'était la LFL à ses débuts. On a pris ce qu'on pouvait pour faire un peu d'offline. Et ils ont donné les casters en direct à côté. Quand je te dis, les joueurs étaient à côté, tu avais un joueur qui était là et l'autre qui était là. Là, on ne voit pas sur TikTok, mais sur la rediff YouTube, on verra. Mais ils étaient juste à côté. Très bien, ça fait 6-2. Je crois qu'on va arrêter de compter. Ouais, bah si, c'est bon. On va juste continuer pour le fun. C'est quoi le prochain jeu ? Non, ce n'est pas fun. Ce n'est pas fun. Ok, on va faire encore quelques questions et après, on passera vite fait à autre chose. Question div 2. Quel joueur a réussi d'exploit d'avoir la première, deuxième, troisième et quatrième game avec le plus de kills en play-off du Spring Split de Division 2 en 2023 ? 2023, l'an dernier ? Excellent ? Non. C'est... Je ne sais pas si... Non, je ne donne pas d'indice. Attends, redis. Il a fait quoi ? Quel joueur a réussi d'exploit d'avoir la première, deuxième, troisième et quatrième game avec le plus de kills en play-off ? Première, deuxième, troisième, quatrième en play-off ? Il est encore en div 2 cette année. Non, ce n'est pas Mathias. C'est une bonne idée, Guine. Mais c'est un autre ADC qui est encore en div 2 cette année. Donc, ce n'est pas excellent. Ce n'est pas... Vespa ? Oui. Je ne l'avais pas dit. Ok. Bonne réponse. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Vu son gameplay... Oui, oui. Agressif, si je peux me permettre. Forcément. C'était bien Vespa. Ok. On va finir sur une dernière petite question LFL. Ça vous va ? Vas-y. Ok. Quelle équipe de LFL détient le record de la plus longue série de victoires ? C'est la CACORP. Et non. Ah non, c'est le DLC. Et non plus. C'est BDS du coup maintenant. C'est BDS depuis... Ah oui ! Petit piège, très bonne réponse. Bon, on peut dire que c'est une victoire de Tipe Sanéwo pour cette petite manche. Bravo, bravo. La Nozor Q est terminée. La Nozor Q est terminée, exactement. Et moi, elle te poursuivre. Bon, on va revenir un petit peu quand même parce que c'est un peu le but de l'émission sur les games de cette semaine. J'aimerais bien qu'on revienne vite fait quand même sur le BOJL Easy Dream. Vu que tu étais dessus, Easy Dream qui gagne 3-1. Oui. Il commence par 2-0 avec une première game qui était assez serrée de mémoire. Oui. Et ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Ensuite, il gagne 2-0 et là, 2-1. JL arrive. Est-ce que tu penses à une remontada de la part de JL à ce moment-là ? Non, parce qu'en fait, ils prennent la game en prenant le blue side et donc, vu qu'Easy ont perdu la game 3, la game 4, ils ont choisi le side et ils repassent le blue side et je pense que c'est trop important. Et en fait, le break, il a été fait sur les deux premières games avant déjà. Donc déjà, moi, j'étais plutôt confiant parce que c'est le pronostic que j'avais mis, 3-1. Et je pense que Easy overhaul, c'est quelque chose qu'on a dit, c'est la storyline qu'on a dit toute la saison, mais je pense que Easy overhaul sont une équipe beaucoup plus régulière que JL. Même si JL, quand ça clique, c'est vraiment impressionnant. Et je m'attendais à ce que sur les best-of-five, ça se passe mieux pour Easy. Là où JL, en best-of-one, ils sont beaucoup plus terrifiants à affronter. Donc en vrai, moi, j'étais plutôt confiant, même malgré cette victoire de JL, que ça finisse en 3 ans. Et justement, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un petit rematch ? Est-ce que JL va repartir en finale ? Ou pas ? Vu que tu dis qu'en BO5... Alors, tu sais, la place de deuxième dans l'entrée des playoffs en div 2, elle est maudite. Ouais. Elle est maudite. Et donc, le fait qu'ils soient fait sortir là, qu'ils n'aient pas leur ticket en finale, les statistiques voudraient qu'ils perdent contre le vainqueur entre MHC et Ici Japon. Et je vois bien Ici Japon s'imposer contre MHC, battre JL et aller affronter Easy en finale. Maintenant, c'est à JL de me faire mentir. Ouais. Mais le rematch, moi, j'avoue, ça me chaufferait bien. Easy contre JL, ce serait bien. Après, Easy contre Ici Japon, ce serait bien aussi. J'avoue. Mais même la petite demi Ici Japon et JL, je pense que ça peut être grave intéressant. Et du coup, bon, je te laisse te mouiller un petit peu, mais tu verrais qui gagnait cette div 2 ? Je pense Easy Dream quand même. Je pense Easy Dream, rien que parce que je pense qu'ici Japon devrait battre JL, selon la logique. Et comme ça, je reste le seul coach à avoir gagné en remontant des playoffs et en remontant jusqu'en finale. Malheur de Lynx. OK, ça se tient en vue pour les stats ici. Tu sais que ça, LFL, Div 2 Wise, ça n'arrivait qu'une seule fois. Ah ouais ? C'est toi ? J'ai quand même une star avec moi. Je n'en reviens pas. Et la petite dernière question d'Yves 2, je pense que tu as peut-être déjà les résultats, mais pour toi, qui serait le MVP de cette division 2 ? Moi, j'ai voté, j'ai mis Deadly en premier, j'ai mis Camilou en second et j'ai mis Nuke en troisième. Et en vrai, après le début des playoffs, je regrette de ne pas avoir mis Pewek dans ce top 3 que je pense qu'il mérite mais on devait voter sur la saison régulière. Deadly m'a vraiment, vraiment impressionné par sa régularité et surtout son efficacité dans sa régularité. Ce n'est pas il est régulier en mode il fait pas d'air, il est régulier en mode il perd. Et ça, c'est vraiment, vraiment important surtout pour un ADC. Je trouve que, après on l'a dit, c'est un ADC qui a normalement un calibre clairement, il a les épaules beaucoup plus larges que de la Div 2. Donc c'est mérité. Camilou, parce que sa montée en puissance depuis l'an dernier est vraiment impressionnante et ça me fait grave plaisir de voir un nouveau talent en mid français en train de pop-off. Et Nuke, parce qu'avoir un top laner qui se démarque autant en Div 2, c'est tellement rare qu'il faut le mettre en avant et une équipe qui fonctionne en jouant par le topside, c'est tellement rare que franchement, on respire agil. On verra ça. Moi, j'aurais une question parce qu'on sait que du coup, forcément, des teams LFL ont fait un peu flop au Spring, avoir un Mercato. Tu pourrais me dire peut-être trois noms de Div 2 qui auraient peut-être une chance de monter en LFL ou qui mériteraient au moins d'avoir une chance pour le sommaire, par exemple. C'est en fonction de là où ils veulent l'échanger, mais forcément, pour moi, il y a Camilou qui peut être dans le collimateur, il y a Deadly, il y a Nuke, je ne suis pas certain en LFL qui l'intéresse des équipes parce qu'il y a déjà été, il n'a pas du tout brillé autant que cette année, donc il y a quand même un gap entre LFL et Div 2. Je pense comme joueur qu'il peut être intéressant sur la midlane, il y a peut-être Omon aussi, Kenzuke. Dans la jungle, Karim peut toujours potentiellement intéresser une équipe LFL, mais j'ai l'impression qu'il commence à être sous-coté, Karim malheureusement, alors qu'il peut être très très bon s'il a l'équipe qui va avec lui. Dans la jungle, il y a qui d'autre que j'ai trouvé vraiment solide. Kronik, sous-coté à mort, Kronik, je pense que Jungle Dizzy Dream. Joko peut-être. Je pense que j'irai ça. C'est un bon top. J'espère de voir des nouvelles pépites, surtout françaises, revenir en LFL, ça ferait plaisir. Concernant un petit peu la LFL, cette semaine, je voulais en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment parler parce qu'il y a eu deux stompes. C'est à l'éviter. De stompes, il y a eu 3-0 BDS. Kacorp n'a pas trop vu le jour, malheureusement. Tu sais que Mate, ils ont déjà gagné le split, by the way. Tu le sais ou pas ? Ils sont déjà champions du Spring Split. Ils sont champions dans le cœur des gens, déjà. Et ça, c'est déjà pas mal. Parce que regarde, MCES, Div 2, j'étais avec Ether. On part du top 4, on remonte tout l'arbre, on est champions. Je vois ce qui est en train de se passer. C'est Ether qui est derrière. J'avoue qu'Ether, c'est le roi du Spring, un peu. Ouais, c'est vrai. Avec LDLC aussi. Le Summer, c'est autre chose. On verra le Summer de Mate. Mais ils se sont déjà quand même qualifiés hier soir face à Vitality, les 3-0. Ils ont mis un 3-0 sec à Vita. Franchement, j'étais hyper impressionné parce que Mate, en fin de saison régulière, c'était catastrophique. Ils ont été à une game de pas qualifiés. Là, tu les vois remonter. Ils font 3-0, 3-0. Quand ils pensent, ça se voit une game pour Solari aussi. Et souviens-toi, Solari Mate, la game ne se termine pas à cause de la TP de DK devant Baron. Tu te rends compte ? La place en playoff, elle se joue. Et de cette place en playoff, là, ils viennent de faire 2-3-0, Mate, et ils vont affronter aujourd'hui Cassé. En vrai, l'histoire, c'est une folie. J'avoue, je ne voulais pas trop revenir sur cette TP, mais hier, je t'avoue, je rentrais du métro, j'étais devant la game. Et tu avais des flashs. Et là, j'avais un flash, j'étais en mode, mais imagine, ce soir serait folle. Mais je souhaite dans tous les cas que ce soit une équipe de LFL qui gagne les UEM, quoi qu'il arrive, bien sûr. Et du coup, ce soir, Kakar, pour en ce moment, qui prenne 3-0 par BDS, ça fait un peu mal. Tu as Mate qui arrive avec des games hyper solides 2 fois 3-0. Tu vas me demander le pronostic ? Mate 3-1. Mate 3-1, ce soir contre Kakar ? Imo, Ah ouais ? Et la finale ? La finale, 3-2 Mate. Ok. Il y croit. J'y crois. C'est mon frérot là-bas. Oui, c'est vrai. Et toi, tu te bouillerais un petit peu ? Je pense quand même que Eka est vraiment passé en mode play-off. Hier, je l'ai quand même trouvé très très bon. J'ai beaucoup doté de lui, donc je pense qu'il faut que je m'excuse parce que je pensais que c'était un peu compliqué pour le spring. Donc je pense qu'ils peuvent quand même gagner ce soir peut-être un 3-2 en match serré. Pour que je sois quand même BD, je pense que BD, c'est quand même vraiment au-dessus. Je pense que c'est un bon final. J'espère un bon vieux 3-2 quoi qu'il arrive ce soir. Ça fera plus de stats. Et tu ne te mouilles pas pour qui que ce soit ? Moi, je ne me mouille pas. Juste 3-2. Moi, je suis la ligue. Moi, juste les 3-2, peu importe. Tu te comportes comme un casteur. C'est cool de ne pas être coachant. C'est quand que tu m'invites pour faire un petit cast ? Mon Dieu, quand je veux faire ban la chaîne. C'est parti. Je serai le meilleur dans l'analyse desk. Sache-le. Tu veux passer ou pas ? Un jour, un jour, pourquoi pas ? Tu vas faire un desk ? Ça serait drôle. Tu veux cast ? Un casque, je ne suis pas sûr d'être capable. Un petit desk ? Un petit desk, ça va être sympa. Un desk avec Shrek, ça va être bien, non ? Le banger. Moi, je prends. Vas-y, on va voir. On se met ça et un jour, peut-être sur une journée tranquille, on y va. Vas-y, ok. Vas-y. Voilà la négociation. La reprise de ce meilleur avec Shrek, dans un invité spécial. Il y a Yume et Black Bigo, ils sont dans le chat, ils sont en train de pleurer et tout, genre non, pourquoi tu as dit oui et tout. Très bien. Bon, on va finir vite fait sur un petit jeu, le Loldle. Tu connais ? Ouais. Type ça, tu connais aussi le Loldle ? De l'or aussi. Exactement, je vais vous dire des champions, je vais vous dire leur sexe, leur rôle, leur, comment on appelle ça, s'ils sont humains, machin et tout. S'ils utilisent du mana, de l'énergie, peu importe, s'ils sont mêlés aux distances, leur lieu et leur date de sortie et vous devez deviner le champion. Tout simplement, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Allez. On fait genre une proposition à chaque fois ? Ouais, vous avez les buzzers qui sont encore présents. On va commencer avec un personnage féminin qui se joue Jungle Top qui est un Yordle. C'est le truc d'hier ou ? Non. C'est un poppy ? Ouais. J'ai commencé avec le Loldle d'hier, j'avoue. J'ai joué tout d'hier. J'avoue qu'en fait, j'ai pas mort quand même, j'ai retapé le même Loldle qui a... Non mais c'est cool de jouer avec vous, j'aime bien. Ok, ok. C'est pas un truc préparé mais c'est que je savais pas qu'il avait fait le Loldle hier, tu vois ce que je veux dire. Bref. Ok, on retire ce point, c'était l'exemple. 0-0, Shogat. Bonne réponse. Non, pas du tout. Sachez qu'il n'y a pas Shogat dans la liste comme ça, ça vous met bien. Ok, prochain champion, c'est un personnage féminin qui se joue botte, qui est une Vastaya. Zaya, bonne réponse. 1-0 pour Globo, du coup. Pas rapide, le bug. Ouais, le Vastaya, je savais que ça allait partir. Ouais, ouais. Ok, et bah tiens, justement, on va partir... En parlant de Vastaya. En parlant de Vastaya, est-ce que j'en ai un autre ? Comment va ta famille ? Ok, personnage féminin. Mead, c'est un Darkin, mais aussi un chien. Nafiri ? Ah oui. Nafiri, ouais. Le chien, il est bien quand même. Ouais. Je savais que ça allait directement trouver, tu vois. En fait, c'est Féminin qui m'a un petit peu embrouillé le cerveau. Ils ont vraiment marqué chien dans l'olme. Ouais, ils ont marqué chien. Un Darkin, Mead, qui est un chien, ils disaient que c'est Shrik. Le Féminin, ça ne marchait pas. Tout de suite, une photo de Shrik avec la tête de Nafiri. Ok. Prochain champion, c'est un homme sur la top lane qui est humain altéré magiquement, qui utilise du mana, qui est en mêlée, qui vient des îles obscures et qui est sorti en 2011. Wow. Un top. Yorick ? Bonne réponse de Tipsa. Yorick, c'est un humain. Oui, c'est un humain altéré magiquement. Dans sa zone, il a été altéré dans les îles obscures. Ça voudrait dire que ma prof de maths en terminale était altérée magiquement, en fait. Pourquoi ? Ça explique beaucoup de choses. Non, mais il ressemblait beaucoup. Ah oui. Tout de suite, une photo d'un mec. Ok, ok. Ça fait quoi ? Trois, là, pour Tipsa ? Il est trop fort. Il est trop fort en deux. J'avoue, d'habitude, il est nul à ça. Il y a Black Bigot et Fingin qui trouvent les bonnes réponses aussi depuis tout à l'heure. Ils sont trop chauds sur ces jeux. Soyez vifs, soyez vifs. Prochain champion, c'est un personnage ni féminin, ni masculin. Il est autre. Shabbs. Ça prend en France. Je suis abattu. Ok, un point bonus. Non, c'est mort. Un point de malus. Autre qui joue support. Je suis abattu. Je suis abattu. Bref. Support. C'est un golem qui utilise du mana. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Golem. Mais je n'utilise pas de mana, mec. Ah ouais ? C'est un golem, il n'y a pas de problème. J'ai un golem autre. Mana, de mêlée et qui vient de zone et qui est sorti en 2009. Je suis désolé, je ne t'ai pas écouté. Tu l'as en plus. Vas-y, tu l'as en plus. C'est Blizzcrank du coup. C'est Blizzcrank, un golem. Super, c'est moi le golem. Ok, on en fait un dernier. Et celui qui trouve celui-là, il gagne tout. J'aime bien faire ça. Intéressant. Bien équilibré, un format d'un éditeur qu'on connaît bien. Pour la peine, un autre moi, c'est un golem, un homme, jungle top, golem. Ses sortes coûtent de la santé. Il est mêlé et il vient de zone sorti en 2013. Mundo ? Non. De la santé ? Ce n'est pas de la santé. Si, c'est de la santé aussi, Mundo. Jungle top ? Jungle top, golem. Ça me fait bizarre qu'ils disent golem, mais de la santé. Ça se comprend. Je vais le cacher, sinon vous allez voir. Je peux répéter, si vous voulez. Ouais, vas-y. Masculin, jungle top, golem, coûtent de la santé, on sort, mêlé, zone 2013. Zone, en plus, c'est... Zone. Ouais. Non, ce n'est pas Warwick, Fingin. Non, il a du mana, Warwick. Ouais. C'est bien, on joue avec Recmo. C'est pas Mundo. Non, c'est pas Mundo. Golem, c'est intéressant. Quel indice pourrais donner ? C'est dur. Je me demande si on ne le voit pas dans Arcane à un moment, en secrète. Dans le bureau de Singed, de Saint-Jeud. Je crois qu'on le voit vite fait. Il joue beaucoup plus jungle, en vrai. Si vous le voyez en compétitif, c'est jungle. Si je donne l'indice, il faut que je donne l'indice. Il est vert. Zach. Eh oui, bonne réponse de Glopo. Glopo qui gagne complètement ce jeu. Bravo Glopo. Glose. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi, Glopo, d'être venu. Merci à toi de l'invitation, ça fait plaisir. Quand tu veux, tu reviens. On pourra même faire un petit test la prochaine fois, peut-être spécial div 2 avec d'autres casters et je vous fais compter les uns et les autres si vous avez le craft show. Black Bigo, Finguin, Youmay, si vous êtes dans le chat, si un jour ça vous intéresse, vous me dites. Au contraire, est-ce que tu as un dernier mot pour les gens ? Merci de nous suivre, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez supporté Shabes et gros bisous. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, à part sur la div 2, sur tes réseaux ? Sur Twitter, sur Insta, et sur Twitch, et dans les plusieurs bars où tu fais des concerts aussi. Oui, sur Insta, d'ailleurs, j'ai mis une story où j'ai récapitulé toutes les dates que je vais jouer dans les 3 prochains mois parce que je joue pas mal en ce moment. Eh bien, on viendra voir ça. Merci, Tipsa, d'avoir été là. La dernière, non ? C'est vrai que c'est la dernière, c'est triste, c'est la dernière du moins du split. T'as gardé la meilleure pour la fin. Exactement, on reprendra au prochain split. Merci d'avoir été là sur toutes ces émissions, du coup, Tipsa, j'espère te retrouver au prochain split ? Ça répond pas de moi, ça dépend de toi. C'est vrai, c'est moi le boss. J'ai oublié que c'était moi le boss. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au plaisir et portez-vous bien et à dans un split. Ciao.